Huit ministres ne figurent pas sur la liste des membres du gouvernement Patrick Hatchi II qui a été rendu public ce 20 avril 2022. Voici leur identité. Le ministre des Eaux et Forêts Alain-Richard Donouaï a été éjecté du gouvernement. Le président du Conseil Régional de la Nahuatl, Soubré, a été remplacé à la tête du département des Eaux et Forêts par l'ancien secrétaire général de l'Union pour la Démocratie et la Paix, UDPC, Laurent Boguit-Chachba. Ce dernier, jusque-là, était le ministre de l'Hydraulique. Souleymane Diarrasouba remplace deux autres ministres. Le deuxième ministre à être remercié est Emmanuel Esmel-Essi. Le natif de Toupa, Dabou, occupait le fauteuil de ministre de la promotion des investissements privés et du développement du secteur privé. Il a été remplacé par Souleymane Diarrasouba qui occupe en effet le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME. Le poste du ministre Souleymane Diarrasouba touche également le département de Félix Anoblé le désormais ex-ministre de la promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel. Il est la troisième personnalité à quitter le sillage du président Ouattara. Le retour de Mamadou Sangafowa Koulibaly, un habitué de l'éléphant le quatrième ministre qui ne foulera le sol du palais présidentiel pour assister chaque mercredi au conseil des ministres se nomme Roger Adam qui était le ministre l'économie numérique des télécommunications et de l'innovation. Son remplaçant se nomme Amadou Koulibaly qui est désormais ministre de la communication et de l'économie numérique, porte-parole du gouvernement. Lire aussi avant l'adresse de Ouattara au Congrès, voici pourquoi Amadou Soumaoro a nuitamment quitté le pays, exclusif, la cinquième personnalité à être remerciée se nomme Thomas Kamara, le ministre des Mines, du pétrole et de l'énergie. Le président Alassane Ouattara a octroyé ce siège à Mamadou Sangafowa Koulibaly qui participe ainsi à un troisième gouvernement. La seule dame parmi celles qui était dans le gouvernement Patrick Hatchien, Arlette Nguessan Kwame est la sixième personnalité à être remerciée. Elle était ministre de la culture. Elle a été remplacée par une autre dame Françoise Le Guenou remarque. Une femme remplace une autre femme au ministère de la culture il faut signaler que septième personnalité se nomme Alcide Djedjé. Il était dans l'ombre de Candia Kamara puisqu'il occupait le poste de ministre délégué auprès du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères et des Ivoiriens de la Diaspora. C'est désormais le maire d'Abobo Candia Kamara qui exercera seule cette fonction. Ce qui est réservé aux ex-ministres enfin, le maire Yopougon, Gilbert Kafanakone qui était ministre d'État à la présidence de la République, chargé des relations avec les institutions de la République et la huitième personnalité à ne pas être reconduite dans le gouvernement Patrick Hatchi II. Ses anciens ministres ne seront pas laissés pour compte. Le président Ouattara leur trouvera un point de chute dans les institutions nationales et internationales. C'est le cas de l'ancien ministre de la Santé Eugène Aouelé, devenu président du Conseil économique et social, l'ex-ministre des Affaires étrangères Marcel Amontano qui occupe à ce jour le fauteuil de secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada